... Roger Marchand de Réussière de Prévision, je suis aujourd'hui au Salon du Livre avec une sommité en théâtre, une sommité que je viens d'avoir la chance de rencontrer, M. Sabourin, bonjour. Ah oui, bonjour, Roger. Je me demandais pourquoi on doit venir au Salon du Livre. Mais pour faire une découverte, la découverte du Salon du Livre, c'est-à-dire, si je parle pour moi, je suis pourtant dans le monde de l'audiovisuel, je lis un peu, pas beaucoup, pas un grand lecteur. Et il y a deux ans, j'avais un livre, et puis on me demande de venir, puis je mets les pieds, et puis là, les yeux flouent. Je n'en revenais pas. Venez, 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 ça n'a pas de bon sens. Vous ne vous imaginez pas ce que c'est que de voir ces 2000, 3000, 4000, 5000 livres différents qui sont montrés en montres, en... On dit que vous êtes un bon acteur, parce que c'est vrai, ils ne disent pas des conneries, hein? Non, non, c'est des conneries. Qu'est-ce que c'est certainement, chérie? Non, non, c'est pas vrai. Et alors, et tout ce monde, quand je suis venu la dernière fois, il y avait les enfants dans l'après-midi. Ça n'avait plus de bon sens, c'était une invasion. Et, en tout cas, que le livre soit une business, si prospère, je n'en reviens pas. Mais mieux que ça, beaucoup mieux que ça, infiniment mieux que ça, que le livre soit tellement lu, que les livres soient lus et lus et relus avec tout ce qui nous entoure, comme télévision, comme machin qui me, en ce moment, qui me prend l'image, avec tout le bruit qu'il y a autour, que les gens aiment acheter un livre et bien tranquillement dans le lit le soir ou avec une petite lampe au-dessus, dans un fauteuil, bien tranquillement, après tout le brouhaha de la journée, lisent des histoires racontées par d'autres, dont c'est le métier de raconter, mais qui savent raconter, qui mettent tout leur cœur, leur âme, leur corps, là-dedans, dans du papier blanc, c'est au-dessus. C'est le truc pour dire. On peut mourir après ça. Vous parliez des enfants, la découverte des enfants face au livre. Ah, que les enfants envahissent le salon, ça n'a plus le prix de mon sang, ça court partout, ça s'énerve, ça a plus que je ne le suis en ce moment, et ils ne savent pas. Ah, c'est vivant, vivant, vivant. Et je ne le savais pas. Je découvre tout ça. J'étais venu au salon du livre, j'étais venu dire un texte de Robert Gravel à un moment donné, pardon, un autre texte de chez Pro qui à un autre moment, faire une petite scénette d'une pièce qu'on jouait à un autre moment, diverses, mais après, puis un petit interview, après je partais, en allais. Mais là, on va être là. Pour vivre. Ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Donc, on invite les gens au salon du livre 2019, 2020 et les suites. Ah, bien oui, 2050, si j'y serai encore, je ne serai peut-être pas à cette table-ci, cependant. Alors, oui, oui, on les invite n'importe quand. S'il y en avait dix par année, on pourrait venir dix fois par année. Ça devrait être permanent. Tiens, on lance l'idée. On le rapetisse, par exemple, parce qu'il ne pourrait pas être aussi grand que ça. On met ça dans trois garages, on fait un salon du livre permanent. C'est peut-être une idée, ça, hein? Donc, on va penser à Planète Rebelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501